C'est parti ! Pour débloquer tous les camouflages que vous voulez, genre le Dark Meteor Ultra, facilement et rapidement sur Cold War. Par contre, pour réaliser ce glitch, vous devrez être deux joueurs. Donc si vous n'avez pas de deuxième joueur, n'hésitez pas à mettre votre gamertag ou votre pseudo console dans le chat pour essayer de trouver une autre personne. Ou sinon, je vous invite à rejoindre le Discord qui sera en description, où vous allez pouvoir trouver un autre joueur pour réaliser le glitch. Donc ce Discord est très actif, donc n'hésitez pas à le rejoindre pour essayer de trouver d'autres joueurs. Alors très important, avant de commencer le glitch, il va falloir ajouter le deuxième joueur en ami Activision. Pour que vous puissiez recevoir les invitations directement de l'autre joueur dans le jeu. Si maintenant vous êtes amis tous les deux sur PlayStation 4, je vous conseille de vous supprimer de votre liste d'amis et puis vous rajouter par la suite après le glitch. Parce que sinon, ça va peut-être faire bug le glitch et vous ne recevrez pas les invitations directement dans le jeu. Donc je vous conseille de vous supprimer en ami. Et de vous garder juste en ami Activision sur le jeu. Alors très important aussi, avant de commencer le glitch, regardez si vous pouvez vous rejoindre tous les deux mutuellement. Parce que si l'un ne peut pas rejoindre l'autre, il va falloir que vous relancez votre application et retournez dans le jeu pour voir si vous pouvez vous rejoindre tous les deux. Alors je tiens à préciser que ce glitch n'est uniquement faisable que sur PlayStation. Parce que le mode carnage n'est uniquement disponible que sur PlayStation pendant un an. Donc là je pense qu'on arrive à 6 mois. Donc dans 6 mois, il sera disponible sur PC et sur Xbox plus tard. Donc pour l'instant, c'est disponible que sur PlayStation. Et autre chose très importante, ce que le joueur 1 va devoir faire, donc celui qui héberge la partie, il va devoir enregistrer des paramètres de partie personnalisée du mode de jeu Recherche et Destruction. Avant de commencer le glitch. Donc c'est pour ça que pendant que je vous parlais, je vous montrais les paramètres que j'ai mis moi-même dans mes parties personnalisées. Ensuite, j'ai enregistré les paramètres de la partie personnalisée au nom de XP Bot. Donc vous allez devoir faire pareil. Après, vous pouvez mettre d'autres paramètres. Moi, j'ai mis ces paramètres parce que ça fonctionne très très bien. Alors quand vous avez tous les prérequis et que vous êtes prêt à faire le glitch, maintenant je vais vous expliquer comment vous allez devoir le faire. Donc sur l'écran, vous avez deux écrans. Vous avez le joueur 1 en plein écran et vous avez le joueur 2 en bas à droite. Et pour commencer, le joueur 1 va tout simplement aller dans Multijoueur. Ensuite, il va aller dans Jouer contre des bots. Quand il est dans le menu Contre des bots, il va appuyer sur la touche Option. Donc pour afficher les paramètres d'option. Quand ceci est fait, le joueur 2 va devoir inviter la première personne en étant dans le menu Multijoueur. Ensuite, la première personne rejoint la deuxième personne et réappuie sur Option pour réafficher les paramètres dès que c'est bien sûr disponible. Il va falloir attendre quelques secondes avant de pouvoir appuyer sur Option une deuxième fois. Donc quand vous avez appuyé sur Option une deuxième fois, le joueur 2 va devoir quitter avec le groupe. Ensuite, le joueur 1 va devoir appuyer une nouvelle fois sur Option. Dès que le menu Option s'enlève, il réappuie sur Option. Et là, le joueur 2 va devoir quitter le groupe. Ensuite, le joueur 2 réinvite le joueur 1. Le joueur 1 rejoint le joueur 2. Et là, réappuie sur Option dès qu'il le peut. Quand le joueur 1 est dans le menu Option, le joueur 2 va aller dans le mode Zombie. Ensuite, le joueur 2 va devoir quitter le groupe seul et rejoint le joueur 1. Quand ceci est fait, le joueur 1 va devoir aller dans Changer Map. Et il va choisir la map Gorova. Donc il va devoir accepter les paramètres et re-sélectionner la map Gorova pour que ça la sélectionne bien. Ensuite, il va sélectionner Melee Général et il va lancer la partie. A ce moment-là, ça va vous lancer une partie contre des bots. Ce que vous allez faire quand vous arrivez dans la partie, c'est choisir votre classe et tuer quelques bots. Pareil pour le deuxième joueur, il tue quelques bots. Ensuite, mourrez au moins une fois tous les deux. Et quand vous êtes mort une fois tous les deux et que vous avez fait des kills tous les deux, là, le joueur 1 va quitter la partie. Quand le joueur 1 a quitté, vous allez arriver dans le menu Multijoueurs. En haut à droite, vous allez voir que les bots vont quitter votre groupe. Il va falloir attendre que les 6 bots quittent le groupe. C'est très important. Quand les 6 bots ont quitté le groupe, là, le joueur 1 va pouvoir quitter avec le groupe et ensuite partir seul. Quand ceci est fait, le joueur 1 va aller dans Parties personnalisées, puis dans Changer mode. Et là, il va charger les paramètres qu'il a préenregistrés. Donc, les paramètres de Parties personnalisées que je vous ai dit d'enregistrer au début de la vidéo. Donc, quand il a chargé les paramètres, il va devoir appuyer sur Rond pour quitter le salon. Mais à ce moment-là, dès que vous survolez Quitter salon, vous allez spammer XXXXXX pour faire en sorte de retourner dans le menu Parties personnalisées avec vos enregistrements. Donc là, je rate plusieurs fois, donc ce n'est pas grave. Quand je rate, je retourne dans Parties personnalisées. En bas à gauche, on voit bien que mes paramètres personnalisés XPVOT sont toujours d'actualité. Donc là, je laisse mon curseur sur Mode de jeu. Je fais Retour et je quitte le salon en spammant X sur Quitter salon. Jusqu'à temps que j'arrive à réafficher la partie personnalisée avec mes enregistrements. Quand j'ai réussi à faire cette étape, je vais dans Enregistrement. Je vais sur la sauvegarde de mes paramètres XPVOT. Et là, le deuxième joueur va devoir réinviter le joueur 1. Donc, le joueur 1 rejoint le joueur 2. À ce moment-là, le joueur 2 va devoir aller tout en bas. Il y aura Carnage. Donc, il sélectionne le mode Carnage. Et à ce moment-là, dès que le joueur 2 voit en bas à gauche les deux choix de map, s'afficher, il quitte le groupe seul et il rejoint le joueur 1 directement. Cette étape doit être assez rapide pour ne pas que ça lance la partie, bien évidemment. Donc, quand le joueur 2 a rejoint le joueur 1, uniquement à ce moment-là, le joueur 1 sélectionne les paramètres XPVOT. Donc, les paramètres personnalisés. À ce moment-là, le joueur 1 va devoir aller dans Social, puis dans Groupe. Et là, il quitte le groupe. C'est très important, sinon vous allez être dans la même équipe. Donc, quand il a quitté le groupe, vous allez voir à droite que vous êtes un contre l'autre et que la partie va se lancer. Donc, ça veut dire que vous avez réussi l'entièreté du glitch. Et là, logiquement, quand vous arriverez sur la map, vous pourrez vous tuer en illimité et débloquer tous les camouflages que vous voulez. Plus les cartes de visite, montez le niveau de vos armes, vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez. Alors, je tiens à préciser une chose. C'est que le ratio est comptabilisé dans les lobbies XPVOT. Donc, si le joueur qui se fait tuer tout le temps en illimité ne veut pas niquer son ratio, soit il crée un deuxième compte et il fait la manipulation avec un deuxième compte. Comme ça, ce sera son deuxième compte qui se fait tuer en illimité. Et au final, on s'en fout parce que c'est un compte uniquement pour ça. Ou alors, vous faites en sorte que vous vous tuez le même nombre de fois chacun. Donc, si le joueur 1 tue 50 fois le joueur 2, le joueur 2 tue 50 fois le joueur 1. Comme ça, ça nique pas votre ratio. Et en plus de ça, vous allez pouvoir débloquer tout ce que vous voulez en même temps. Alors, très 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 important, quand vous voulez terminer la game, ne faites pas quitter partie. Vous allez devoir placer la bombe et terminer la partie. Pour que le jeu soit fin de partie. Si vous quittez la partie en allant dans option quitter partie, il y a de grands risques que ça ne sauvegarde pas ce que vous avez débloqué. Donc voilà, il est préférable de finir la partie normalement pour être sûr que ça débloque tout ce que vous avez fait. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec et ciao. Peace.